Salut tout le monde, bienvenue sur Crimes et Châtiment, ça me fait super plaisir de vous revoir aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas remis devant ma caméra, devant mon petit studio, etc. C'est vrai que ça fait presque un mois depuis la dernière vidéo. Donc voilà, je suis vraiment navrée à cause des études, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je ne vous garantis pas d'ailleurs qu'en décembre, il y ait un meilleur rythme. Mais je vais tout faire pour que vous ayez de plus en plus de contenu. Et en parlant de contenu, la vidéo d'aujourd'hui, je la trouvais super intéressante. Puisque c'est l'histoire qui a inspiré le film Jennifer's Body, un film qui est sorti en 2009 avec Megan Fox. Et voilà, c'est très obscur, c'est très satanique en fait tout simplement. Donc sans plus attendre, prenez quelque chose à boire, à manger et on se replonge du coup dans ces histoires qui font peur. On est vendredi, c'est l'air du crime. Générique. Alors comme je le disais, Jennifer's Body c'est un film dans lequel joue Megan Fox qui incarne Jennifer, une adolescente qui a été possédée par un succube après qu'il y a un sacrifice qui est mal tourné. En fait, un soir, il y a un groupe de rock encore assez inconnu qui vient jouer dans la ville où il est, où elle est pardon. Et bon voilà, le chanteur principal lui fait un peu de l'œil etc. Mais en fait, le groupe de rock, ce sont des satanistes qui veulent sacrifier une fille vierge à Satan pour pouvoir avoir de la richesse, la gloire et en fait être couronnée de succès. Du coup, il l'attire dans la forêt, il la poignarde. Mais étant donné que Jennifer n'est pas vierge, le sacrifice en fait se passe très très mal. Et du coup, elle est possédée par un succube. Et à partir de là, elle va dévorer, au sens littéral du terme, des hommes, des jeunes hommes, afin de pouvoir se nourrir et afin de garder en fait sa beauté, sa jeunesse éternelle on va dire. Et en fait, l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'Elise Pâleur, c'est exactement cette histoire-là. Bon, sauf le côté où elle est possédée par un succube et qu'elle commence à dévorer des gens tu vois. Mais globalement, c'est ça. Nous sommes donc en 1995 et Elise Pâleur, au moment des faits, elle a donc 15 ans. C'est l'aînée de sa famille, elle est très proche de ses frères et soeurs. Et avec sa famille, ils viennent juste d'emménager en Californie, dans la ville d'Arroyo. Et globalement, quand t'habites à Arroyo, t'as une chance beaucoup plus élevée que le reste de la population américaine de mourir de façon très violente et très brutale. Parce que la criminalité dans cette ville-là est très élevée, notamment due à toutes les guerres de gangs. Et du coup, en 1995, il y a eu une centaine... Rien que sur l'année de 1995, il y a eu une centaine de crimes violents pour seulement 14 000 habitants. Donc en fait, le ratio est quand même assez élevé, on va pas se mentir. Élise, c'était une enfant vachement sociale, c'est-à-dire qu'elle avait plein d'activités extra-scolaires. Alors c'était une excellente élève en cours, elle était très brillante. Mais du coup, à côté, elle jouait au tennis, elle faisait du foot, elle était également dans la chorale de son lycée. Elle faisait également des cours de théâtre. Et globalement, elle était très très sociable, très extravertie. Donc, elle allait souvent voir les gens, se faire de nouveaux amis. Et quand on la regarde comme ça, on voit pas trop pourquoi quelqu'un lui en voudrait au point de vouloir la tuer. Forcément, si je dis ça, c'est que vous allez voir par la suite que ça peut être discuté. En revanche, même si c'était une très très bonne élève, c'était quelqu'un qui était très aventureux. Et le soir, elle sortait en cachette, donc quand ses parents dormaient. Et même si au début, c'était un peu, on va dire, des aventures inoffensives, Bah forcément, et vu qu'elle était adolescente, elle a voulu tester de nouvelles choses, des choses qui étaient interdites. Notamment l'alcool et les drogues, en particulier les narcotiques. Et en fait, cette consommation, qui au début était un peu juste une expérience, ça a commencé à devenir une consommation qui est devenue un peu incontrôlable. Au point où, par exemple, à un moment, elle a été exclue du lycée pour 5 jours, parce qu'elle s'était présentée complètement sous en cours. Ses parents, forcément, ils ont voulu un peu reprendre les choses en main, de dire, bon ok, c'est cool, voilà, mais maintenant t'arrêtes tes bêtises. Donc ils l'ont envoyée dans un centre de désintoxication, le centre Mariposa. Et même si le but derrière tout ça, c'était justement qu'elle se contrôle, qu'elle arrête de faire des bêtises et qu'elle redevienne un peu l'élève brillante qu'elle était, c'est justement ici, dans cet endroit, qu'elle va mener à sa perte, puisque c'est là où elle va rencontrer ses assassins. T'as vu l'entrée au moitié quand même, c'est pas mal, hein ? Alors le premier des assassins qu'elle rencontra, je me rends compte un peu la façon dont je le dis que c'est assez glaçant quand même. Donc le premier qu'elle va rencontrer, c'est Jacob Delachmute, 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 je ne sais pas trop, qui en fait était dans le même lycée qu'elle, mais étant donné qu'ils n'avaient pas les mêmes cercles d'amis, forcément ils ne s'étaient jamais réellement parlé, ils se connaissaient juste de vue. Et au sein du centre de désintox, Jacob, il avait deux autres amis, Royce Casey et Joseph Fiorella, qui eux aussi, du coup, étaient dans ce centre pour des raisons qu'on connaît, du coup, pour la consommation de drogue. Mais du coup, tous les trois, ils avaient un peu une mauvaise réputation, c'était un petit peu des petits tracailles, des petits voyous, on va dire. Et globalement, tout le monde, tous les amis d'Elise, ont dit au début qu'il ne fallait pas trop s'approcher d'eux. Et du coup, exactement comme dans le film Jennifer's Body, les trois garçons, ils avaient un groupe de death metal, et le death metal, c'est un sous-genre de métal où les sujets, c'est des sujets assez sombres, on ne va pas se mentir, c'est le meurtre, la torture, l'occultisme. Et ils étaient inspirés du groupe Slayer, qui, eux, sont un groupe de trash metal. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû clairement demander à ma pote Pauline de m'expliquer un petit peu les sous-genres, parce que ce n'est pas du tout mon domaine musical, mais voilà, j'en apprends tous les jours. Et du coup, le trash metal, là aussi, ça parle de sujets un peu sombres, c'est également considéré comme une branche du métal, on va dire, plutôt extrême. Et du coup, ça va plutôt parler d'anti-religions, ou alors des problèmes sociétaux ou politiques. Et Slayer, c'est l'un des quatre grands groupes de metal, avec Metallica, par exemple. Et Slayer, c'est vrai que c'est un groupe relativement controversé, puisque leurs paroles, ça parle notamment de torture, de Satan, de sacrifice humain, etc. Donc, là encore, ce n'est pas très très joyeux. Et Slayer, c'est un acronyme qui, littéralement en anglais, veut dire Satan loath as you eternally what. Donc, Satan se marre, se moque, ricane, alors que tu pourris éternellement. Alors, en particulier, ils étaient fascinés des albums Brain in Blood et Seasons in the Abyss. Et c'est vraiment à partir de là qu'ils ont commencé à développer un intérêt. Enfin, ce n'est même pas une curiosité, c'est un intérêt très profond pour le satanisme. Joseph, lui, était déjà un petit peu dans tout ce qui était satanisme. Et quand il a vu ses amis s'intéresser, justement, à cela, il a commencé à partager, justement, ses connaissances. Et ils ont, du coup, communiqué en ligne avec d'autres satanistes. Ils ont commencé également à rentrer dans les cimetières, à visiter les tombes qu'ils voulaient voler, etc. Et pour eux, très clairement, les tueurs en série, c'était eux qui rendaient satan fier, satan heureux, puisqu'ils faisaient plein de sacrifices humains. Et selon eux, la société devrait ériger des temples à la gloire, justement, de ces tueurs en série, parce que, justement, ils faisaient du bon teuf pour satan, en gros. Là encore, déjà le fait que ce soit des petits tracailles et qu'en plus de cela, ils s'intéressaient à des sujets très sombres, forcément, de nouveau, tous les amis d'Elise, ils ont commencé un peu à la prévenir, en disant, fais gaffe et tout, c'est pas forcément des gens bien, etc. On veut pas trop que tu traînes avec ces personnes-là. Mais Elise, c'est quelqu'un de profondément gentil et qui est, encore une fois, très sociable. Et du coup, elle voyait bien que c'était un peu des garçons marginalisés. Elle voulait pas les laisser tout seules. et du coup, histoire d'être gentille avec eux, elle continuait un petit peu à sortir avec eux, à traîner avec eux, juste pour être poli, en gros. Exactement comme dans le film, le groupe Hathred, forcément, il réussissait pas très très bien. Et du coup, ils ont eu une brillante idée. Pourquoi ne pas faire un sacrifice humain à Satan afin de pouvoir avoir richesse, succès, gloire, de réussir à bien jouer, etc. Et tout de suite, leur proie idéale, ça a tout de suite été Elise parce que c'était un peu la victime parfaite, celle qui pourrait apaiser le plus le diable. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle était jeune, donc probablement vierge, ils en étaient presque certains. Et étant donné que ce serait un péché ultime contre Dieu de la tuer, ça leur assurait du coup un ticket tout droit pour les enfers et forcément, ça allait leur apporter tout ce qu'ils voulaient, donc richesse, etc. Pour eux, en plus, Elise n'allait pas être la seule victime, il y en allait avoir d'autres. Justement, encore une fois, on risque de me répéter, pour alimenter un petit peu toute cette quête de pouvoir et de succès. Et ils se sont très inspirés des paroles de Slayer qui, dans leurs chansons, leurs ordonnaient entre guillemets pour faire un bon sacrifice humain de traquer, de violer, de torturer, de tuer et de faire des actes nécrophiles avec le cadavre. En gros, c'était un petit tuto. En gros, les mecs, ils ont utilisé les chansons comme une recette de cuisine pour comment faire le truc parfait. Ils ont tenté de la tuer une première fois. En fait, il l'avait attiré dans la forêt pour aller se balader. Et à un moment, il y avait un ravin et l'un des garçons a fait mine de glisser dans ce ravin-là en attirant Élise avec lui. Et Jacob, Joseph, pardon, a sorti un couteau de son sac, l'a donné à Royce pendant que, justement, Joseph et Jacob lui disaient fais-le, fais-le, fais-le. Donc, il était prêt à donner le premier coup de couteau. Seulement, il s'est désisté à la dernière minute. Et sur le coup, Élise a sûrement cru que c'était une blague, une farce, que ce n'était pas pour de vrai puisqu'elle n'a jamais reporté l'incident ni à ses parents, ni à la police, ni n'en a parlé, justement, avec ses amis. Et du moins, on suppose cela puisqu'elle leur faisait suffisamment confiance pour ressortir avec eux le soir de sa mort. Puisque, en effet, le soir de sa mort, c'est le 22 juillet 1995, les garçons l'appellent en disant qu'en gros, ils ont de la marijuana pour savoir si elle voulait fumer avec eux dans la forêt. Donc, elle dit oui. Elle dit à ses parents qu'elle va aller se coucher alors qu'en réalité, elle passe par la fenêtre et sort en douce de la maison. Elle va les rejoindre justement dans la forêt près d'un bosquet d'Eucalyptus. Et alors qu'ils commencent à fumer, Jacob enlève sa ceinture, l'étrangle par derrière pendant que Royce se jette sur elle pour la maintenir les bras et les jambes, pour la maintenir bien à terre. Et pendant ce temps-là, Joseph sort justement son couteau de chasse, le fameux couteau, et commence du coup à la poignarder une première fois dans le cou. Les trois garçons, ils ont commencé à la poignarder tour à tour. Élise, elle, elle était encore en vie à ce moment-là. donc en fait, elle pleurait, elle suppliait, elle appelait sa mère, mais rien à faire. Les garçons étaient sourds, on va dire, à toutes ces protestations et toutes ces prières. Ils ont même commencé à piétiner son cou pour lui couper la respiration, pour qu'elle meure plus vite, entre guillemets. Et l'autopsie a noté qu'il y avait eu douze coups de couteau, ce qui est assez énorme. Mais c'est pas ça qui l'a tué, c'est en fait le fait de se vider de son sang petit à petit qui a justement la fait passer de vie à trépas. Et une fois qu'elle était morte, ils ont commencé à violer son cadavre tour à tour. Le lendemain matin, forcément, Élise n'était pas chez elle. Ses parents, en tout état de cause, ont commencé du coup à s'inquiéter et s'est lancée une très vaste opération de recherche d'Élise. Alors, 13 de suspense, on a mis 8 mois à la retrouver 8 mois alors qu'elle était littéralement dans la forêt mais elle était trop bien cachée sûrement pour qu'on puisse aller la chercher là-bas, qu'on puisse retrouver son corps. Pendant ces 8 mois, forcément, tout le monde s'inquiétait mais les garçons, eux, ils ont continué à aller sur sa tombe entre guillemets pour de nouveau violer son cadavre. Pour rappel, il y avait quand même dans les instructions de faire des actes nécrophiles mais ils sont quand même, ils se sont vantés de tout ce qu'ils avaient fait et ils se sont vantés qu'ils allaient avoir justement la gloire et la richesse qu'ils demandaient parce que le diable les avait écoutés mais au début, personne ne les croyait parce que c'était les amis d'Élise. Alors, pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça à Élise, justement ? Au bout de quelques mois, Royce, il a commencé à quitter le satanisme pour se convertir au christianisme et ça va être justement cette nouvelle foi qui va le pousser à aller voir les autorités et raconter tout ce qu'il s'est passé et leur indiquer justement où retrouver Élise. Alors, je n'ose même pas imaginer dans quel état devait être le cadavre au bout de huit mois comme ça dans la forêt. Ça ne devait pas être une très très belle vision à voir, on va dire. forcément, il y a un procès, on peut se l'imaginer et les défenses des garçons, elles étaient un petit peu divergentes. Jacob, il disait qu'en gros, s'ils avaient fait ça, c'est parce qu'ils étaient drogués, parce qu'ils prenaient beaucoup d'acide au moment du meurtre et qu'en gros, ils n'étaient pas très très lucides, pas très conscients au moment où ils ont fait ça. Tandis que Royce, lui, il a plutôt dit que c'était Joseph et son obsession pour le satanisme qui étaient un peu le chef de bande même si c'était en soi le plus jeune qui les a conduits du coup à s'intéresser autant à ces forces occultes et du coup à planifier tous les meurtres. Alors là, également, trêve de suspense, les trois garçons, ils ont été condamnés à 25 ans de prison. Il me semble que c'était des peines non compressives, donc c'est-à-dire sans liberté conditionnelle et ils ont été placés tous les trois dans différents services pénitentiaires de Californie. Les parents d'Elise, eux, ils ont porté plainte contre Slayer en disant que justement ils avaient donné des indications et la volonté de tuer justement aux assassins de leur fille. Mais le juge a rejeté cette demande parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué de savoir où est-ce que tu traces réellement la ligne, qu'est-ce qui inspire à tuer ou pas. c'est pas parce qu'on regarde des films d'horreur qu'on a forcément envie, enfin du coup j'espère, ne faites pas ça vraiment, qu'on ait envie de tuer à son tour. Les parents d'Elise ont de nouveau porté plainte contre Slayer en disant qu'ils distribuaient du contenu préjudiciable pour les mineurs puisque justement leur parole était très sanglante, très violente, etc. Là encore, le juge a dit non et Jacob d'ailleurs a fait une interview au Washington Post en disant que oui forcément la musique était destructrice mais ce qui était le plus destructeur et ce qui avait poussé justement à ce meurtre-là c'était l'obsession que Joseph, donc je vous rappelle le chef de bande, l'obsession que Joseph avait pour Elise et l'obsession qu'il avait même pour sa mort et c'est ça du coup qui a conduit à ce crime absolument odieux. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous avez vu Jennifer's Body en tout cas j'espère que ça vous a plu ça me fait ultra plaisir de vous revoir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours très plaisir au risque de me répéter et puis je ne sais absolument pas quand on va se retrouver mais très rapidement je l'espère puis sur ce passez une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite ciao ciao